Hey bien salut tout le monde c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo où on va un petit peu voir les plus grosses pépites brésiliennes Alors les deux premiers épisodes vous ont pas mal plu Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial avec les plus grosses pépites brésiliennes Donc il y a pas mal de vidéos à venir donc voilà soyez présents franchement je compte sur vous Donc on a 10 joueurs aujourd'hui donc c'est pas les joueurs les plus connus Vous inquiétez pas j'ai essayé de prendre des joueurs qui sont pas trop trop connus ou du moins que je ne connaissais pas Pour vous les partager Donc pour le premier gardien c'est enfin le premier joueur tout simplement c'est Léo Jardim Alors c'est un gardien il a 69 de général il vaut pas cher 1 200 000 c'est vraiment rien vous avez un petit club foncé franchement Et il a un potentiel de 78 donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en gardien brésilien il y en a vraiment pas tout simplement Qui ont un gros potentiel à part Ederson ou des choses comme ça mais c'est vraiment connu Pour le deuxième joueur alors lui c'est un petit peu le coup de coeur Regardez hein très très rapide il a 78 de général c'est Dodo Et il a un potentiel de 83 donc plus 13 donc je vous le conseille vraiment Il vaut quasiment rien allez vous allez pouvoir l'avoir pour C'est d'aller 8 millions si vous pétez sa clause mais pour bien moins cher Regardez il a des stats en vitesse 91 d'accélération 89 de vitesse 90 d'agilité Il est vraiment très très fort il a seulement 19 ans donc vous allez pouvoir le faire évoluer très très vite Pour le troisième joueur c'est Rogerio un joueur de la Juventus enfin il est prêté Non non il est de la Juventus non si voilà il est prêté Il vaut 3,5 millions c'est un défenseur gauche il peut aussi jouer milieu gauche Il a 70 de général il a un salaire un petit peu élevé par contre vu qu'il joue à la Juventus Mais voilà il a un potentiel de 85 donc il a sa place dans quasiment toutes les grosses équipes Après donc foncez franchement foncez foncez il n'est pas trop trop rapide mais il est assez physique Donc allez-y franchement je vous le conseille Pour le quatrième joueur il est un peu plus connu Moi je l'avais découvert à Guémarech l'année dernière c'est Rafinha C'est le joueur le plus cher de la vidéo voilà 17,5 millions Il vient d'arriver au Sporting Portugal il a un potentiel de 86 Voilà il est rapide technique une bonne frappe C'est un joueur que je vous conseille vous allez pouvoir le prendre dans n'importe quel gros club européen Il a sa place dans les gros clubs européens Rafinha dès les premières saisons Donc franchement foncez il peut jouer milieu droit au milieu gauche Franchement une pépite Bon pour le prochain joueur c'est Paulinho Donc voilà il a 86 de potentiel Voilà ce qui est très très bien Vous allez payer bien moins cher que Rafinha mais il débute avec une note générale assez faible 71 Il est rapide Plutôt technique le seul on va dire problème c'est qu'il a que deux étoiles en mauvais PM Et ça c'est pas top Mais franchement je vous le conseille rapide Plutôt technique il a une bonne frappe Donc franchement foncez surtout qu'il a un potentiel de 86 Et il a seulement 18 ans Donc foncez Pour le prochain joueur c'est Wendel Qui coûte assez cher Il a un potentiel de 85 Donc ça reste pas mal 1m80 Là pour Roche des Prises c'est quand même un gros gabarit Au milieu de terrain 1m80 Enfin un gros gabarit il est quand même plutôt pas mal Il est rapide physique Il est complet on va dire C'est un milieu de terrain très très complet Dribbleur Tireur de loin caractéristique Donc je vous le conseille Vraiment Il coûte un petit peu cher Mais voilà Potentiel de 85 foncez Bon pour le prochain joueur c'est Kenneji Potentiel de 84 un petit peu plus faible Son potentiel il coûte un petit peu plus cher Donc c'est peut-être pas Le voilà Le meilleur rapport qualité prix Mais il peut vraiment faire le taf de votre équipe Brésilien 1m82 Aussi pas mal Il peut jouer milieu gauche Ou on va dire DLG Donc c'est pas vraiment défenseur gauche C'est entre le milieu gauche Défenseur gauche C'est toujours dans une défense à 5 Donc voilà je vous le conseille vraiment Contribution forte offensive et défensive Voilà il va vraiment faire le yo-yo Entre l'attaque et la défense Il est plutôt équilibré lui aussi Après en tackle Il n'est pas top Voilà Donc peut-être plus le mettre au milieu gauche C'est pas vraiment pur défenseur gauche Mais voilà je pense qu'il peut vraiment faire le travail Alors là On est sur une pépite C'est Fernando Il vaut rien 70h général Il joue au Shakhtar d'Honest Il a 19 ans Et il a un potentiel de 84 Plus 14 les gars Donc bon Ces 7 elles sont pas folles au début Mais si vous avez un petit club de Ligue 2 ou quoi Foncez Voilà 84 de général Ça peut être très très bon Surtout dans un petit club Donc franchement Achetez-le 3 étoiles mauvais pieds 3 gestes techniques C'est pas fou Mais je pense qu'il peut vraiment faire le taf Dans votre équipe Alors là On va passer à Julou Fédipé Vizzo Donc il est connu Il est connu Il a un potentiel de 87 les gars Plutôt complet encore une fois Ce joueur Il vaut 12 millions Donc voilà Il est assez cher Mais voilà Il est complet devant C'est ce qu'on demande à un attaquant Il est pas trop rapide Il est quand même Assez grand 1m84 Voilà Y'a rien à dire Bonne conduite de balle Précis de la tête Une bonne finition Donc franchement Je vous conseille un attaquant Assez complet Qui peut devenir Un des meilleurs attaquants du jeu Dans les années A venir Parce qu'il a 87 de général Et pour le dernier Alors là C'est un joueur Du Red Bull Leipzig 85 de potentiel Alors ce joueur Aussi c'est mon coup de coeur Parce que bon Il peut jouer buteur Milieu droit Et MOC Et il a un potentiel de 87 Plus 15 Et il vaut quasiment rien 3,8 millions Ou alors vous pouvez faire péter sa clause Mais c'est quasiment rien pour ce joueur Regardez Il est rapide Il est quand même Assez grand 1m84 Il est bon Des deux pieds Ouais Il est pas top top Au niveau du G7 Avec nos trois étoiles Mais bon Ça reste quand même pas mal Donc franchement Foncez C'est un joueur Qui est vraiment pas mal Aussi les gars Je voulais vous dire Proposez moi En commentaire Des autres pays Voilà Que je vous fasse Les pépites Par contre du Portugal De la France Franchement Je prends vraiment du plaisir Attends les vidéos Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à lâcher Un pouce bleu C'était Kebab Peace Sous-titrage ST' 501